Et on est qualifié ! On est en 8ème ! On est en 8ème ! On est en 8ème ! Salut les amis, on se retrouve pour le débriefing du match France-Pérou et de cette qualification française ! Ça y est, la France est qualifiée pour les 8ème ! C'est pas la France passée au café par hasard ? Ha 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 ! Petite blague ! Donc on se retrouve pour la qualification des Français en 8ème de finale de la Coupe du Monde ! Face au café ! Victoire 2-0 ! 1-0, pardon, face au café ! Donc victoire française avec un remaniement aujourd'hui ! Didier Deschamps avait décidé de changer ses plans après la victoire contre l'Australie ! Mais un très mauvais match français ! Explique-nous le changement de Didier Deschamps ! C'était à 4-2-3-1 avec Mathieu Di à gauche, complètement stupide ! Je veux faire comme Père Menez ! Et en milieu défensif Pogbo est cranté ! Pogbo aurait dû dégager, on aurait dû mettre de l'histoire ! Bref, Malek, il n'a pas fait un... Il n'a pas fait un... Comment dire ? Un mauvais match ! Un mauvais match, il n'a pas fait un mauvais match ! Voilà, mais bon, voilà ! Et Giroud ? Giroud qui retrouve sa place de titule ! Voilà, il avait bien commencé ! Il a bien joué tout ça ! Et après, il s'est devenu pourri ! Enfin bref, comme le match français, puisqu'on a eu le droit, on pensait avoir retrouvé notre équipe de France talentueuse ! Avec cette super première mi-temps, des occasions, un beau jeu ! Mais, une occasion péruvienne qui aurait pu aller au fond ! Oui, encore, d'ailleurs, tout le monde était concerné avec encore un excellent Hugo Lloris ce soir ! Qui refait surface après beaucoup de critiques, avec encore une parade décisive à Zemogero ! Moi, je critiquais, mais bon ! Il avait fait un bon début de saison avec Tottenham et l'équipe de France, et après il s'était... Après, il a eu une mauvaise deuxième partie de saison, et maintenant on le retrouve très très bon ! Le capitaine des Bleus qui fêtait sa 106ème sélection ou 107ème ? 100ème, 100ème ! Non, non ! C'est 106ème ! Bref, on ne va pas rentrer ! Plus de 100 sélections ! S'il joue jusqu'en 2001 ou 2021, il sera le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France ! Enfin bref ! Donc, l'équipe de France, on croyait l'avoir retrouvé avec notamment du beau jeu ! Une belle entente entre Giroud et Griezmann ! Notamment, on se rappelle de cette déviation de Giroud pour Antoine Griezmann ! Avec cette superbe reprise de volée au bout d'un quart d'heure de jeu ! On pensait avoir retrouvé ça ! Notamment avec un Kanté encore omniprésent ce soir ! C'est vrai, c'est vrai ! Un Kanté, c'est LE meilleur miottin défensif du monde si j'ose dire ! Tout à l'heure, il y a eu un tweet que j'ai vu passer et qui m'a fait marrer ! Alors je ne saurais pas reciter la personne ! Mais en tout cas, il y avait marqué La Terre est recouverte 75% par la mer et les océans ! Et 15% par N'Golo Kanté ! Plus le reste, les autres 10% c'est les autres ! Donc ça montre en tout cas... Enfin, c'est ironique mais en même temps, ça montre en tout cas la participation d'N'Golo Kanté ! N'Golo Kanté... Énorme ! Énorme ! Super joueur ! Et voilà ! Donc, N'Golo Kanté et à ça s'ajoute la qualité d'Mbappé enfin décisif ! On va passer au top alors ça veut dire ! Non, pour nous donner le but, l'ouverture du score française avec un Mbappé enfin décisif ! Premier but en Coupe du Monde ! Premier but en Coupe du Monde ! De sa jeune carrière ! Un des plus jeunes joueurs à marquer dans une Coupe du Monde, non ? C'est un des plus jeunes ! Ouais, c'est un des plus jeunes ! Mais bon, il a déjà eu beaucoup plus jeunes à 17 ans ! C'est un Ronaldo, non ? En tout cas bon ! Voilà ! Donc, Mbappé qui marque ! La France va continuer sa première mi-temps sur un bon rythme ! Et puis au retour des vestiaires, la France, on va la retrouver, celle de l'Australie ! Ouais ! Avec tous les problèmes qu'il y a eu face à l'Australie, problèmes techniques, tout ça ! Du laisser aller ! Du laisser aller ! Et concéder quelques occasions quand même ! Ouais, quelques occasions avec notamment cette frappe sur la barre transversale ! Je vais dire, s'il y aurait eu un partout, ça n'aurait pas été démérité ! Non, ça n'aurait pas été trop démérité au vu de cette deuxième mi-temps ! Même si l'équipe de France était supérieure sur le match ! Mais bon, la qualif elle est là, c'est le principal ! Et donc, d'ailleurs, on est premier du groupe avec 6 points ! On est sûr de finir premier ! Non, on n'est pas sûr de finir premier ! Puisque les Danois ont 4 points ! Ah ! Et donc, il y aura un France-Danemark pour déterminer le premier de cette poule ! La Danemark n'est pas encore qualifiée par contre ! Puisque les Australiens, en cas de victoire contre le Pérou et une défaite danoise, pourraient au Golabiraj passer devant et se qualifier ! Ouais ! Donc, voilà ! Donc, encore une fin à suspense dans ce groupe C ! Ouais, il y a des groupes où il n'y a plus de suspense ! Par exemple, la Russie est précieuse de se finir premier ! Euh... Quoi que non ! Puisque l'Uruguay... C'est un peu comme la France, le groupe ! Elle est venue ! Avec la qualité de Russie, en ce moment, c'est sûr ! Bref ! Enfin bon ! Donc, on a une équipe... Donc, on va pouvoir passer au top ! Puisque la qualification est là ! Alors, je veux dire quelque chose ! Alors, en 98, on me disait que la France allait se faire éliminer au premier tour ! Et elle était champion du monde ! Et là, on disait tous... La France, c'est un peu de champion du monde ! A les qualités ! Puis, on voit une France merdique ! Voilà ! Oui, mais pour l'instant, elle n'est pas éliminée ! Et pour l'instant, elle survit ! C'est bon ! Tant qu'on gagne, c'est le principal ! Comme dit De Bruyne ! Tant qu'on gagne, on s'en bat les couilles ! Voilà ! Euh... Oui ! C'est la citation de l'Euro 2016 ! Donc, il n'avait pas fini une super Euro ! Bah, à la demi-finale ! Donc, bon ! Donc, les tops de ce match ! Là, je voulais dire ! Avec Kylian Mbappé, autant un but ! Bon, il est étouffé, ce but ! Mais il a été bien joué ! Il peut mieux sur un côté qui en pointe ! Oui ! Il était dribbleur, remuant ! Enfin... Il a tenté ! On est sur un côté, mais c'est électron libre un peu ! Donc, je ne sais pas si je ne testerai pas un poste comme Nabil Fekir, par hasard ! Puisqu'il a besoin d'être libre un peu de partout sur le terrain ! Bah, de toute manière, c'est un peu le cas, normalement, quand il y a deux vrais ailiers sur le côté ! Contrairement à ce soir ! Non, parce qu'il y a un ailiers, normalement, il doit prendre le côté ! C'est aussi d'autres ! Mais dans un 4-2-3-1 comme ça, ce n'est pas pareil ! Enfin, donc bon ! Mbappé... Bon, on va un peu lui dire un peu trop, des fois, de l'insuffisance ! Avec l'image de cette première occasion où il tend une talonnade improbable ! Mais il a que 19 ans ! Il se gagne 19 ans, comme dit Stéphanie ! Il n'a que 19 ans ! Mais bon ! Mbappé, c'est toujours quand même la classe ! Et maintenant, donc, N'Golo Kanté ! Ah ! L'autre classe ! L'autre classe défensif, N'Golo Kanté ! Ah ! N'Golo Kanté ! Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il travaille ! Qu'est-ce qu'il travaille ? N'Golo Kanté ! Important en équipe de France ! Peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France, en tout cas ! Sûr ! Pendant ce début de ce moment-là ! Il mériterait un plus gros club que Chelsea ! Un club comme le Barça ou Réal ! Il le mériterait qu'on parait ou bannir qu'on parait à d'autres joueurs ! Alors, Didier Deschamps a fait un choix fort de mettre Mathudy et lié gauche ! C'est complètement stupide ! Il ne sait pas son poste, il faut le virer, il n'a pas été bon ! Et donc, il se retrouve dans les flops ! Voilà, donc Blaise Mathudy, pas auteur d'un grand match ! Même à la défense, il prend un carton jaune d'entrée de jeu ! Il ne pèse pas offensivement ! Défensivement, on ne l'a pas vu énormément récupérer de ballons ! Donc Blaise Mathudy, dans les flops ! Il l'a dégagé ! Ça a 32 ans, ça dégage ! C'est donc un carton jaune pour Blaise Mathudy, nous aussi, qu'on lui donne ! Ça a plus de 30 ans, ça a dégagé ! Il faut mettre des jeunes ! Et puis, un petit flop côté Pérouviens ! Cario, mais bon, on aurait pu mettre... Ouais, mais bon... Cario, qui est normalement l'attaquant principal de cette équipe ! Normalement, celui qui doit... Enfin, la petite qualité technique supplémentaire de cette équipe ! Et il n'a pas réussi à faire la différence ! Puisque je vous rappelle que quand même, leur leader d'attaque, c'est Guerrero ! En étant le meilleur buteur de la sélection de l'histoire ! Mais Cario, normalement, c'est le gars qui est là pour porter l'équipe ! Avec sa qualité technique, il n'a pas été présent ce soir ! Et ni lors de son dernier match ! On a donc une fin de mondiale pour cette équipe péruvienne ! Malheureusement pour nos amis péruviens ! D'ailleurs, je veux dire un truc... Ouais ! Mathudy, il a dégagé ! Sans être chauvin, je mettrais tous les armes ! Parfait ! Et petite dédicace, on va faire... À Rodolphe Breton, qui m'avait fait un pronostic 2-1 pour le Pérou ! Bon bref, il a perdu ! Petite dédicace que j'avais promis ! Voilà, donc dédicace à lui ! Et puis... Donc on vous invite à continuer à vous abonner ! Parce que... Ça fait 16 abonnés en l'espace de 10 jours ! Depuis une semaine pile ! Faut pas s'arrêter là ! Et donc on vous demande de continuer à vous abonner, à suivre, à partager, à liker, à commenter ! Le blog dans la description ! Et n'oubliez pas le concours ce week-end qui va sortir ! On vous en dit pas plus ! La vidéo sera là pour vous expliquer ! Un concours en tout cas pour gagner un maillot ! Et vous faire plaisir ! Et une chose à retenir, on est en 8ème ! Le reste, on s'en bat les couilles ! Voilà ! Et on se retrouve, pour en tout cas parler de l'équipe de France, mardi prochain, pour le match, pour en espérant gagner la Danemark et finir premier ! Il me semble que le match doit être à 20h ou à 17h, je ne sais plus ! Mais en tout cas, bon voilà ! L'équipe de France, on la retrouve mardi contre le Danemark ! C'était José Anigo ! On est en 8ème ! On se retrouve la prochaine fois ! À la prochaine ! C'était José Anigo Fut et Arthur ! On vous souhaite une bonne soirée ! Salut !